Les activités ont été paralysées ce jeudi à Matadi suite à la marche de l'UDPS qui s'est tenue sur fond d'accrochage. Avec les éléments de la police, magasins et autres lieux des négoces ont préféré fermer leurs portes. Ils étaient plusieurs dizaines de combattants de l'UDPS, fédération de Matadi, scandant des cris hostiles à avoir pris part à cette marche de protestation contre l'interrénement de la candidature de Rossar Malonda à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. Malgré le déploiement des éléments de la police nationale à travers les différents points de passage prévus dans leur itinéraire, ces manifestants ont réussi à s'effrayer un chemin jusqu'à atteindre le centre-ville de Matadi où toutes les activités commerciales et autres ont été paralysées pendant plusieurs heures à cause des accrochages entre ces militants et les forces de l'ordre qui, elles, tenaient à faire respecter les instructions du président de la République relative à l'état d'urgence sanitaire suite à la pandémie de Covid-19. Arrivé au gouvernement des provinces, le numéro 1 de l'UDPS, fédération de Matadi, a été reçu par le directeur de cabinet adjoint du gouverneur du Congo central en charge des questions économiques et financières à qui il a exprimé la toile des fonds des motivations ayant milité en faveur de leur marche de protestation. Outre la réquisition de la candidature de Ronsar Malonda comme président de la CENI, ces combattants exigent également les retraits des propositions de loi Mena Koussakata sur les réformes judiciaires. Philippe Kinkiela, président fédéral de l'UDPS Matadi, a en nom de sa base saisit cette opportunité pour réitérer ses remerciements au chef de l'état d'avoir élevé au rang des héros nationales le premier de la lignée des présidents de la République démocratique du Congo, à l'occurrence Joseph Kassavoubou. Pour sa part, le directeur de cabinet adjoint du gouverneur du Congo central a promis de faire parvenir les revendications de ses combattants acquis des droits, tout à leur rappelant le respect des gestes barrières à cette période de la crise sanitaire. Cela dit Madjo, Matadi, Biwan.